Salaam alaykum et bienvenue dans cette nouvelle émission Tijini Talk sur Maghreb TV, la télévision maghrébine de Belgique. Alors ce soir j'ai le plaisir de recevoir une personnalité politique belge qui a fait l'actualité, qui continue à faire l'actualité sur une question très importante qui concerne la région du Maghreb mais aussi un peu les relations entre l'Europe et le Maghreb. Ça concerne bien sûr la question du Sahara. Alors je vais d'abord saluer notre invité, M. Hugues Baillé, député fédéral PS. M. Hugues Baillé, Salaam alaykum. – Alaykum salam, bonjour. – Bonjour et bienvenue dans notre émission. Alors Hugues Baillé, comme j'ai dit, vous avez fait l'actualité mais vous continuez encore à faire l'actualité parce que demain vous avez une activité ou un colloque très important que vous organisez ici à Bruxelles. Alors si vous me permettez, je vais vous présenter pour nos téléspectateurs. Donc vous êtes député fédéral PS du Parti Socialiste. Vous êtes bourgmesse d'une commune wallonne farsienne. Je n'ai jamais été à Farsienne malheureusement. – Près de Charleroi, très belle petite ville. – Je devrais venir vous rendre visite une fois. Et vous êtes aussi président du comité belge de soutien au plan marocain d'autonomie du Sahara. – La COBESA. Alors vous avez fait l'actualité sur la question du Sahara. On va parler de ça, on va développer tout ça. Mais d'abord si vous me permettez, est-ce que vous pouvez nous présenter ce comité belge de soutien au plan marocain d'autonomie du Sahara qui est ici en Belgique ? C'est quoi ce COBESA ou cette COBESA ? – Alors j'ai l'immense plaisir de présider ce groupe, le COBESA, le Comité Belge pour le soutien au Sahara, qui regroupe en fait toute une série de personnes de la société civile qui viennent d'horizons différents, moi en politique et d'autres collègues, mais aussi du monde culturel, du monde académique, du monde économique, du monde syndical. Parce que de près ou de loin, nous avons tous pu vivre la situation du Sahara et nous trouvons que comme hommes et femmes de paix, il faut essayer d'avancer, de trouver une solution parce que c'est un conflit diplomatique qui dure depuis bien trop longtemps. Et dans l'intérêt d'abord des peuples et pour leur permettre un développement social, économique, culturel, politique, nous essayons d'œuvrer pour faire comprendre la situation là-bas, essayer de proposer des solutions et notamment le plan mis sur la table par le Maroc pour faire avancer les choses comme c'est le cas dans d'autres pays européens et plus largement dans le monde d'ailleurs. – Et vous connaissez très bien ce dossier parce que vous étiez ex-député, vous étiez député européen, donc vous avez eu l'occasion de traiter de ce dossier, ce qui vous donne une expérience supplémentaire sur la question. – Sous la législature 2014-2019, j'étais notamment membre de la commission Maghreb et donc j'ai beaucoup travaillé avec les pays du Maghreb et les relations entre eux et l'Europe et donc évidemment sur cette question du Sahara. – Alors j'ai dit que vous avez fait l'actualité parce que le 20 octobre dernier, donc le même jour où la ministre belge des Affaires étrangères était en visite au Maroc, qui a fait une déclaration de soutien à ce même plan d'autonomie dont on va parler, vous avez fait une déclaration très remarquée à la Chambre des représentants ici au Parlement fédéral belge où vous avez exprimé la position du PS de soutien à ce plan d'autonomie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus s'il vous plaît ? – Oui, donc comme vous l'avez vu, notre ministre des Affaires étrangères s'est positionné clairement au nom de la Belgique sur le choix que la Belgique fait par rapport au soutien du plan marocain, elle l'a dit à Rabat. Et donc évidemment, moi je ne voulais pas qu'elle y aille en éludant cette question puisqu'on sait que le Sahara fait l'objet d'un différent diplomatique depuis des années et nous comme socialistes nous plaidons, et c'est pour ça que je suis doublement content, à la fois comme président du QBSA puisque depuis des mois nous œuvrons pour essayer de bien faire comprendre la problématique autour de ce sujet, mais aussi comme député socialiste puisqu'avec mes collègues, nous avons toujours plaidé pour essayer de trouver une solution diplomatique pour ramener la paix dans cette région, et c'est justement ce que notre ministre des Affaires étrangères a annoncé à Rabat. Et donc j'ai voulu rappeler au Parlement que c'était important qu'on ne pouvait pas aller en mission diplomatique au Maroc en éludant cette question puisque toute une série d'autres pays européens sont déjà positionnés, que ce soit l'Allemagne, la France, les Pays-Bas et l'Espagne, qui est vraiment partie prenante aussi de cette problématique. Et donc étant donné que le Maroc c'est quand même un ami de la Belgique depuis très longtemps, puisque l'année passée nous avons fêté les 150 ans de relations bilatérales entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc, nous avons beaucoup de personnes d'origine marocaine chez nous, beaucoup de Belges ont aussi énormément de relations au Maroc, et donc, et on sait à l'heure actuelle malheureusement avec la crise grave que nous vivons avec l'Ukraine qu'il faut essayer de trouver des solutions. Alors, si vous me permettez, je rappelle la position de la Belgique qui a été exprimée par la ministre des Affaires étrangères, Adjali Abib. La Belgique considère le plan d'autonomie présenté en 2007 comme un effort sérieux et crédible du Maroc et comme une bonne base pour une solution acceptée par les partis. Alors, est-ce qu'on peut considérer que c'est une nouvelle position, ou c'est une position qui a été ajustée, ou mise à jour ? Qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer ? En quoi consiste l'exceptionnalité ou l'originalité de cette nouvelle déclaration de notre ministre des Affaires étrangères ? La Belgique, comme d'autres pays européens, et du monde d'ailleurs, rejoint à 100% les propositions de l'ONU. Vous le savez, c'est le Conseil de sécurité de l'ONU qui a dit que la proposition qui était sur la table, celle déposée par le Maroc pour un plan d'autonomie, qui n'est pas à prendre ou à laisser à 100%, qui peut être à Maudier, où il y a toute une série de propositions très concrètes pour essayer d'améliorer la situation sur place et de créer une autonomie de cette région. Voilà, elle a été reconnue par l'ONU, et on sait tous que s'il y a bien un organisme qui a la paix chevillée au corps, c'est l'ONU. Toute une série de pays ont réadapté leur logiciel en se disant « Mais en effet, c'est vrai, il faut maintenant avancer, il y a au moins une proposition sur la table, réunissons l'ensemble des partis et essayons d'avancer sur quelque chose de concret. » La Belgique a fait la même chose. Elle a dit « Nous soutenons cette position. » Alors vous, le même jour, au nom du Parti Socialiste à la Chambre des représentants, vous avez déclaré, je vous cite, si vous le permettez, c'est une déclaration très importante, « Il y a une crise grave, vous dites, entre l'Algérie et le Maroc à propos du Sahara occidental. » C'est une crise qui s'est transformée en une véritable guerre d'usure diplomatique et ça dépasse la région et ça fait craindre une grave déflagration si nous n'arrivons pas à trouver une issue. De graves déflagrations pour ces populations qui habitent là-bas, mais aussi pour le développement social, économique et politique de toute cette région du Maghreb. Je pense que nous devons rester alignés sur la proposition de l'ONU, mais il nous semble, et ça c'est, voilà, je continue à vous citer, c'est très important, mais il nous semble pour les socialistes, très clairement, que la nouvelle proposition du Maroc et son plan d'autonomie pour le Sahara est une base vraiment sérieuse pour entamer des négociations. Alors, ma première question, pourquoi avoir fait cette déclaration le même jour de la visite ou de la présence d'Adjal Abib au Maroc ? Parce que je ne voulais pas qu'elle oublie cet élément important et vous avez pu constater, même si nous n'avions pas eu le temps d'en parler avant en commission, que c'est bien la position de l'État belge maintenant, puisque c'est le discours officiel de notre ministre des Affaires étrangères. Donc pour nous, les socialistes, ça fait quand même quelques années maintenant que nous essayons d'œuvrer à rassembler toutes les bonnes volontés pour essayer de trouver une solution. Et il nous est apparu très clairement que la proposition faite par le Maroc, reconnue d'abord en tout premier par le Conseil de sécurité de l'ONU, était une proposition crédible, sérieuse pour arriver à un accord de paix. Et donc nous voulions le remettre sur la scène parce qu'il nous semblait que c'était important dans le cadre de cette mission diplomatique que la Belgique se prononce clairement sur cet objet. – Alors je rappelle que le Parti socialiste et le Parti libéral dont fait partie Mme Adjala Bip font partie du gouvernement fédéral. Donc vous êtes des partenaires. – C'est maintenant la position officielle du gouvernement, oui. – Donc c'est ça l'originalité, c'est ça la nouveauté de cette position. Et ça permettra peut-être à la Belgique, dans les instances européennes et internationales, d'aller dans le sens de la proposition du Maroc. Quand vous dites que vous restez alignés sur la proposition de l'ONU, comment vous pouvez conjuguer cette double démarche soutenir la proposition de l'ONU, mais en même temps soutenir le plan d'autonomie du Maroc ? Comment voyez-vous ça ? – Très simplement, je vous l'ai dit à l'entame de mon propos, je crois que l'ONU est un organisme international dont tout le monde reconnaît qu'il a la paix chevillée au corps. Et donc l'ONU travaille sur ce dossier depuis des dizaines d'années, avec malheureusement très peu d'avancées. Et par rapport à la dernière proposition qui a été mise sur la table, le Conseil de sécurité a décidé que l'ensemble des pays, membres des Nations Unies, devraient soutenir, aider, s'en servir comme base sérieuse et crédible pour entamer des négociations. C'est exactement ce que nous pensons. Je pense que ce n'est pas simplement avec la position de la Belgique, ou de la France ou de l'Allemagne qu'on va s'en sortir. Ici, vraiment, on essaye de créer une communauté de pensée par rapport à cette problématique où tout le monde rejoint la proposition du Maroc parce que pour l'instant, il n'y a que celle-là sur la table. Et encore une fois, c'est une proposition à discuter. Et donc, je trouve que ce serait vraiment malvenu de la balayer d'un revers de la main et de ne pas vouloir s'asseoir autour de la table pour essayer de trouver des solutions, d'abord dans l'intérêt des populations qui habitent là-bas. – Vous avez très bien rappelé qu'il y a d'autres pays qui ont rejoint cette position aux propositions du Maroc. Je cite l'Espagne, vous l'avez cité, l'Espagne, la France, l'Allemagne, j'ajoute les Pays-Bas, Chypre, le Luxembourg, la Hongrie, la Roumanie, le Portugal et la Serbie et bien sûr d'autres pays. Donc, vous avez dit dans une déclaration, nous sommes sur la bonne voie. Donc, vous pensez qu'avec cette proposition, le Maroc est sur la bonne voie de résoudre cette… – Écoutez, je pense que quand un organisme comme l'ENU déclare lui-même que c'est vers ça qu'il faut aller, c'est cette base qu'il faut utiliser, que de plus en plus de pays en Europe, mais en dehors de l'Europe, viennent soutenir aussi la proposition, ça démontre très clairement le sérieux de cette proposition et qu'enfin, on arrive peut-être au bout du tunnel parce qu'on a quelque chose pour discuter. Vous savez, dans la vie, si ça n'est pas une guerre, il faut obligatoirement que ça se discute au niveau diplomatique et politique. Et donc ici, nous avons une base sérieuse et crédible, c'est l'ONU qui le dit, et donc avec une majorité de pays maintenant qui se positionnent clairement en faveur de cette proposition, et donc j'espère vraiment qu'on arrive au bout du tunnel et qu'on va pouvoir discuter sérieusement, concrètement, pratiquement de cette proposition pour trouver des solutions qui soient acceptables par toutes les parties. – Dans votre déclaration importante le 20 octobre à la Chambre des représentants, vous avez commencé, vous dire, par rappeler la crise que vous l'avez qualifiée de grave entre l'Algérie et le Maroc et vous avez dit, à propos de l'action occidentale, c'est une crise qui s'est transformée en une véritable guerre d'usure diplomatique et ça dépasse la région et ça fait craindre une grave dévalagration qui peut avoir des conséquences sur l'Europe aussi. Donc l'Algérie étant une partie prenant du conflit, comment pensez-vous qu'on peut ramener l'Algérie à la raison pour essayer de la faire participer à trouver une solution à ce conflit ? – Je crois que nos collègues algériens voient aussi l'évolution des choses et donc à un moment donné, j'espère et je crois vraiment que toutes les bonnes volontés algériennes vont venir s'asseoir autour de la table pour discuter avec nous. Vous savez, ce problème du Sahara empoisonne les relations du Maghreb depuis des années. Mais ce que nous souhaitons tous, c'est l'amélioration de la vie de chacun, de tous les peuples. Nous souhaitons que ce conflit soit réglé. Nous souhaitons que le Maghreb prospère, qu'on augmente le PIB de chacun, que les conditions sociales, économiques, culturelles s'améliorent pour l'ensemble des pays du Maghreb, le Sahara, mais aussi le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, etc. Et pour ça, il faut évidemment se parler. Ce n'est pas en s'envoyant des invectives ou en refusant de s'asseoir autour de la table qu'on va trouver des solutions. Et donc, je reste convaincu que nos amis algériens vont nous aider à trouver la meilleure solution pour le Sahara. – Et c'est dans cette dynamique, en tant que président du Comité belge de soutien au plan marocain d'autonomie du Sahara, donc votre comité, le COBESA, va organiser demain, jeudi, 27 octobre, un grand colloque international ici à Bruxelles, sous le titre « L'initiative marocaine d'autonomie pour le Sahara, enjeux et perspectives ». Ça se déroule au Palais des Académies, salle de Duf, Rue du Cal, 2 à 1000 Bruxelles. L'initiative marocaine d'autonomie pour le Sahara, enjeux et perspectives. Quel est le but de ce colloque, M. Bayou ? – Vaste débat, vous savez, voilà, je vous l'ai dit, moi je suis doublement content de la position belge, en tant que député socialiste évidemment, mais en tant que président du COBESA aussi, puisque depuis des mois maintenant, nous organisons régulièrement des activités pour essayer de sensibiliser la population belge. – Donc ce n'est pas la première fois qu'on a… – Non, non, nous avons déjà organisé plusieurs événements, et ici nous organisons un grand colloque international avec des scientifiques, des académiques, d'un peu partout en Belgique, mais aussi en dehors de la Belgique, qui viennent en fonction de leur spécificité expliquer quelle est la problématique et quelle est cette proposition du Maroc. Parce que j'encorde beaucoup de personnes dire oui, oui, je suis pour, d'autres dire non, non, c'est absolument imbuvable, mais très peu de personnes savent exactement ce qu'est cette proposition, qu'est-ce qu'il est écrit dedans, quelles sont les différentes modalités proposées. Et donc je crois que quand on veut sereinement trouver une solution de paix, il faut d'abord rassembler les gens, leur expliquer ce qui est sur la table, pour que tout le monde puisse comprendre, poser ses questions, et essayer d'avancer ensemble vers des solutions d'avenir. C'est ce que nous allons faire demain, et je vous invite cordialement à venir nous voir. – Je serai inchallah, mais je vois qu'il y a la participation de grandes personnalités, qui représentent des centres de recherche, des universités, je vois qu'ils viennent de Genève, de Barcelone, de Bruxelles bien sûr, mais aussi du Maroc, d'Afrique. Je vois aussi la participation très importante du ministre d'État, M. Hermann de Croix, grande personnalité belge, qui sera présent également. Donc après cela, comment voyez-vous cette dynamique dont vous avez commencé avec ce comité ? – Voilà, nous avançons étape par étape. C'était une étape importante, le fait que la Belgique, en tant que pays, en tant que royaume de Belgique, État fédéral, se positionne clairement par rapport à cette problématique. – Ça a été fait par notre ministre des Affaires étrangères, Adjel Abib. Nous continuons maintenant à sensibiliser autour de nous, vous l'avez dit, avec un colloquial international, voilà, avec des personnalités de haut vol, parce que nous pensons qu'il est important de vraiment bien comprendre la problématique, et nous espérons que ça va générer des envies d'autres pays, d'autres groupements, de nous soutenir, d'aller plus loin, et de faire en sorte qu'au sein de l'ONU, on puisse continuer à avancer encore plus et mieux pour trouver des solutions. – Comme vous êtes très actif sur cette question, est-ce que ce ne serait peut-être pas intéressant de venir une fois organiser une visite dans les provinces du sud du Maroc, à Layoun, à Dakhla par exemple, avec d'autres personnalités, pour venir voir concrètement peut-être le niveau de développement qu'a connu ces régions depuis l'indépendance du Maroc ? – Il y a énormément de choses que nous pouvons réaliser, et donc bien sûr, à titre personnel, j'ai déjà pu me rendre compte, et notamment quand je travaillais comme député européen, et c'est clair que nous pourrons l'organiser à un moment donné ou à un autre dans le cadre du COBSA, mais ce que nous essayons de faire ici, l'étape importante de demain, c'est vraiment ce colloque international pour que tout le monde puisse poser ses questions, tout le monde puisse entendre un peu des spécialistes du domaine, du droit international, du domaine historique, des hommes d'État qui ont déjà travaillé sur cette question, etc., pour se rendre compte vraiment de la problématique et de la nécessité de trouver une solution, parce qu'au-delà, et je l'ai dit, notre premier objectif, c'est évidemment pour les populations qui habitent là-bas, mais je pense que pour tout le Maghreb, l'Europe a besoin d'avancer dans une solution de paix pour le développement économique, culturel, social, pour travailler sur des collaborations énergétiques, pour mieux sécuriser nos frontières, pour travailler sur la migration, sur un tas d'autres choses, et donc il faudrait vraiment trouver des solutions rapidement pour qu'on puisse mettre ce conflit derrière nous et avancer dans des solutions de paix et d'avenir dans l'intérêt de tout le monde. – Alors, en espérant vous voir ou vous rencontrer très bientôt, incha'Allah, au Maroc, je vous dis, M. Hugues Bayer, député fédéral PS et président du Comité belge de soutien au plan marocain d'autonomie du Sahara, merci. – Merci à vous, merci pour l'invitation. – D'ici là, à bientôt, au revoir. – Sous-titrage ST' 501